Pour nos confrères de Voici, certaines sources ont dénoncé l'attitude de Laurent Delahousse dans les coulisses du JT. Journaliste emblématique de France 2, Laurent Delahousse et le visage du JT de 20h en week-end. A 55 ans, il est à la tête de plusieurs programmes qui font le bonheur des téléspectateurs. Mais voilà que pour nos confrères du Voici, ce vendredi 6 décembre 2024, dévoile dans leur magazine que le journaliste serait largement critiqué par ses équipes. En effet, certains n'hésitent pas à dénoncer son style, ses interviews sont devenues catastrophiques. Il parle davantage que les invités. On n'en peut plus de ses bras croisés, de son air de professeur. Il est omnipotent, confie un rédacteur en chef à Voici. Pour exemple, ce témoin revient sur l'interview de Lara Fabian lors de laquelle il ne lui a pas posé une seule question au sujet de sa collaboration avec Slimane, accusé d'agression et de harcèlement sexuel. Laurent Delahousse, son attitude en coulisses critiquée. Pour d'autres, c'est son temps de parole face aux invités qui est devenu gênant. Il parle davantage que les invités. On n'en peut plus de ses bras croisés, de son air de professeur. Puis, c'est aussi son comportement en coulisses qui est décrié. Il méprise les gens avec qui il travaille. Il ne s'adresse jamais au journaliste et ne parle quoi son assistante, confie une source. Elle indique que Laurent Delahousse aurait la fâcheuse habitude de changer de sujet à traiter au dernier moment sans prévenir personne. Des critiques vives contre le journaliste. Quel avenir pour le journaliste ? Mais alors quel avenir pour Laurent Delahousse sur France 2 ? Cette question avait été posée au directeur de l'information de France Télévisions qui avait confirmé qu'il y a des discussions au sujet des incarnations. Le 20h est l'édition de la rédaction de France Télévisions. Il n'appartient ni à Anne-Sophie Lapix, ni à Laurent Delahousse, pas plus qu'à Julien Bugier ou à Leila Cadour, avait-il indiqué. L'information est plus forte que l'incarnation. Nous devrons avant tout être d'accord sur l'éditorial afin de faire le meilleur journal. Nous ne nous interdisons rien, a-t-il insisté. Ainsi, chaque journaliste le sait, se trouve sur un siège éjectable. Il faut que l'entreprise, il faut avoir un siège. On a un siège. Le journaliste, il Свéoto, qui est plus trivé,